Tu t'appelles comment ? Antoine. Antoine, est-ce que tu fais un métier courageux Antoine ? Non. Ah ! Juriste. Juriste, bah c'est courageux le juriste ! C'est quoi le truc le plus courageux que tu as à faire en tant que juriste ? Signer un contrat. Ah ouais, bon, c'est pas si courageux que ça, d'accord. Quelqu'un qui considère qu'il y a un métier plus courageux qu'Antoine applaudissait ? Défense nationale. D... Oh, t'as un accent de ouf ! C'est la Défense... De la Franche ? Du Canada. Ah oui, voilà, je me disais... C'est quoi la Défense Nationale du Canada ? C'est toi qui protège le pays, toi tout seul, c'est ça ? Ouais, on a des narcotraficains qui viennent essayer... Ah ouais, c'est vraiment genre la série narcos, quoi, le mec qui est... Quelqu'un qui a plus que la Défense Nationale en termes de courage ? Si, tu fais quoi ? Je suis au collège. Ah oui, on applaudit le collège ! T'as surtout du courage de venir ce soir, tu sais ! Il y a quelqu'un qui m'a marqué, mourir trop tôt. Trop tôt, tu veux dire, en termes d'année, c'est pas genre, je veux pas mourir à 6h du matin. C'est ça ma question. D'ailleurs, c'est quoi l'année pour toi qui correspond à, c'est bon, là je peux mourir. Avant 60 ans, c'est trop tôt. Avant 60 ans, c'est trop tôt. T'as déjà frôlé la mort ou pas ? Ouais, mais... Ça paraissait tellement évident. Bah, dans mon métier, vous savez, il y a des narcotrafiquants qui nous tirent dessus tout le temps. Non, non, c'est des trucs comme ça ? Ouais, quand il y a eu la Covid, l'armée a été envoyée dans des centres de personnes âgées. C'est très drôle, c'est qu'on s'attendait tous à des narcotrafiquants qui nous tirent dessus. Bon, au final, j'ai chopé un rhume et malheureusement, ça a mal tourné. C'était vraiment ça. T'as survécu du coup ? Oh oui, mais pas les autres. Ah oui, d'accord. Il a toussé, il a buté tout le monde. Faut faire très attention aux Canadiens, vraiment c'est, d'accord. Tu les as fait mourir trop tôt. Vous avez plus de 60 ans. Ha ! Vous êtes à toussé sur toutes les personnes de plus de 60 ans. C'est ça en disant, c'est bon, ils peuvent mourir maintenant. Les parcs d'attractions vides. Juste comme ça, on est d'accord que c'est le bonheur les parcs d'attractions vides, non ? Qu'on rêve tous de ça, qu'on rêve tous d'être seul à Disneyland avec Mickey qui nous regarde, qui nous tape dans les mains et qu'on fasse jamais la queue. Même pas Mickey, c'est vide vide. Ouais, mais ils marchent ou pas les parcs d'attractions ? Non, non, non. Ah oui, c'est genre quelqu'un, c'est un parcs d'attractions en greffe, c'est un parcs d'attractions français. C'est ça. La phobie d'impulsion. Qu'est-ce que c'est la phobie d'impulsion ? Quand on a peur de ne pas contrôler ses pulsions, c'est une phobie d'impulsion. Ça fait très pédophile comme ça. Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est qu'il fait flipper d'un coup. Toi, comme type de pulsions, c'est genre... Tout et n'importe quoi. Parler à une personne ou lui cracher à la gueule par exemple. Ah oui, genre pas faire exprès de faire un truc genre... Non, non, un tout saignement, justement. Ah oui ! C'est genre un moment où t'en as marre de quelqu'un et tu fais je vais te cracher sur la gueule ou je vais te foutre une gifle. J'imagine vraiment que t'es un peu un mec qui a envie de faire des trucs mais qui te retient au dernier moment. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu la petite voix qui te dit fais ça et non, faut pas que tu passes. D'accord. J'ai l'impression que ta petite voix est un peu dangereuse. Et ce soir n'est pas d'impulsion, s'il te plaît, d'accord ? D'accord, c'est quoi la dernière impulsion que t'as pas faite ? Embrasser quelqu'un. C'est pas ta copine à côté ? Non. Ah putain, j'ai eu peur. Oui, au dernier moment j'ai pas craqué chérie, vraiment. Ok. Et tu voulais embrasser quelqu'un mais tu lui avais pas demandé avant, c'est ça ? Oui. Personne à qui on fait pas ça de manière générale, comme le collègue par exemple. Ah oui, j'ai eu peur. T'as eu à dire ma mère. D'abord je l'ai vu, on s'est parlé. On fait tu fais quoi pour les vacances, hein ? Bam ! Alors là il y a quelqu'un qui m'a marqué. Les roues. Alors attendez, parce que moi je sais qu'il y a un mec militaire qui peut, qui peut lui tousser dessus à chaque instant. Parce qu'il est roue ! En plus elle a rajouté les hommes de petite taille. Et je crois que le monsieur très baraque là n'est pas très grand. Que la personne prend des risques en applaudissant, c'est qui ce soir ? Eh bah bonne chance ! Elle est là. Je suis sûr, elle a voulu juste faire une blague et se retrouver avec deux tueurs. Plus un mec qui a des impulsions de l'autre côté qui peut à tout moment lui sauter dessus. Ah ouais bah oui ! Elle a vu arriver, elle a fait, est-ce que je peux retirer mon papier ? Tu sais, quand tu les as vu, t'as dit, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. D'accord, on est d'accord que c'est pour rire. Oui, bah t'es obligé de dire ça là maintenant. Parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas les phobies d'impulsions haussier. Et lui par contre, il peut te tuer à main nue. Ah vraiment !